À la découverte du Duty-Line C60 sur porteur Peugeot, Boxer explore en profondeur les caractéristiques de ce camping-car compact. De son design élégant à ses fonctionnalités innovantes, découvre pourquoi il se distingue dans l'univers des véhicules de loisirs aux dimensions d'un fourgon. Vanne pour les Belges, c'est une petite vanne. Et c'est peut-être les mêmes dimensions qu'un fourgon, mais et l'implantation et l'isolation tiennent la dragée haute face au fourgon de 6 mètres. Ça se dit aussi en France, l'expression « tenir la dragée haute » à quelqu'un ? Salut, que c'est bienvenu sur les réflexions du petit Marcel en camping-car. Motorhome pour les ch'tis Belges, c'est le repère des passionnés qui cherchent de bonnes infos. Je m'appelle Marcel, le ch'ti Marcel. Et je joue le rôle de guide dans l'univers des véhicules de loisirs. Aujourd'hui, je suis aux établissements de Kuiper, qui, ou de Kuiper, je bafouille ce matin, il est tôt le matin, qui se trouve à Poperinges. C'est à la frontière franco-belge entre Ypres du côté belge et Lille et Dunkerque du côté français. Et si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos et que tu veux en savoir un peu plus sur ce que je propose, le lien qui apparaît en haut à droite ou que tu retrouves dans la description, te donne trois minutes d'explication, juste pour savoir à qui tu as affaire. Ma chaîne a comme objectif d'aider au mieux les personnes qui rejoignent ce mode de voyage. On les appelle les primo-accédants. Les novices, quoi. On est tous passés par là. Il est donc normal que je rédige des articles pour les aider au mieux. Et dans ce sens, je te conseille de louer ce type de véhicule avant d'investir tes économies. C'est la meilleure façon de tester différents modèles, de te familiariser avec la conduite et l'entretien au quotidien de ce véhicule. Tu feras des économies. Va lire cet article. Il y a même 10% de réduction qui t'attendent pour t'aider pour cette première location. C'est dans un des concessionnaires où je vais réaliser des reportages. Les options. Juste deux packs de base. Ils t'apportent la climatisation manuelle au niveau de la cabine, quelques aides à la conduite classique, le régulateur de vitesse et quelques autres accessoires sous le porteur Peugeot. Ils y ont ajouté le réservoir d'eau usé, chauffé et isolé, ce qui est quand même un plus. Mais aussi le CP+, pour le chauffage et les housses de siège. À l'avant, évidemment. Oui, parce qu'à l'arrière, forcément. Et puis tu as aussi le moustiquaire sur la porte de cellule. Et quelques autres options qui, à mes yeux, n'en sont pas. Les dimensions. Moins de 6 mètres de long, pas mal. 2,15 mètres de long au rétroviseur et 2,80 mètres de haut. Le PTAC, le poids maximum motorisé, est de 3 tonnes 500 kg. Et le poids à vide en ordre de marche est de moins de 2 tonnes 550 kg. Pour option, évidemment. J'ai envie de te dire, pas de stress avec le poids. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes 500 kg. Pour autant, évidemment, que ton permis ne te le permette. Sans frein sur ton attelage, tu seras évidemment limité aux 750 kg réglementés. Et c'est le châssis light du Citroën Jumper, avec son moteur de 2,200 litres. Et c'est 140 chevaux, maîtrisé par la boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, qui a été choisi. Sache que tu pourras le commander sur le porteur Peugeot ou le porteur Fiat. Et dans les prochains véhicules, la nouvelle boîte de vitesse automatique sera disponible sur les 3 porteurs. Même sur l'Opel Movano. 90 litres, 90 litres pour le carburant et 19 litres pour le réservoir d'Adiblu. Pense à l'additif qui empêche la cristallisation de l'Adiblu à chaque plein d'Adiblu. Sans quoi tu devras remplacer le gigleur bien plus vite que prévu. Et c'est un 4 places carte grise et de base, il y a un couchage pour 2 personnes. Un lit transversal comme dans les fourgons de 6 mètres de long. Si tu préfères ce véhicule en version lit jumeau, choisis alors le C66 qui mesure 6,60 mètres qui l'eut cru. En option, tu as un deuxième couchage suspendu. Et ça, en plus du classique lit dînette. Au niveau de la cellule, c'est du tout polyester. Le toit est renforcé de fibre de verre. C'est très classique. Concernant l'isolation, Diotiline ne communique pas sur le sujet. Mais si j'ai bien vu, cela ressemble au traditionnel XPS de la mousse de polyuréthane extrudée. Côté chauffage chauffe-eau, c'est le classique Truma de 4000 calories avec son bois l'air de 10 litres qui est embarqué et qui fonctionne au gaz. Mais tu as aussi l'option carburant, le mix électrique et les 6000 calories. Si tu veux, je n'en vois vraiment pas l'utilité des 6000 calories. Par contre, le chauffage sur le carburant, pour moi, il a des avantages quand tu vas dans certains pays. Les réservoirs d'eau propre et usées sont tous les deux de 100 litres. Top, j'ai envie de dire. D'ailleurs, je le dis. Es-tu quelqu'un qui se pose des questions à propos de la qualité de l'eau embarquée à bord de ton bolide ? Si oui, j'ai pris le temps de rédiger un article complet sur le sujet que j'ai déposé évidemment sur mon blog. Au niveau du essai, si tu es plutôt adepte d'une toilette sèche, sache qu'il est possible de garder l'installation du essai qui est placée d'origine dans le véhicule et de simplement remplacer la cassette par le kit que la société allemande Arwinger a commercialisé. Tu as même 10% de réduction si tu es intéressé. Juste si tu es intéressé, sinon tu ne les as pas. Ah, le frigo est à compression et il a une contenance de 90 litres, 90 litres. Pour deux, c'est assez grand vu la place disponible. Je n'ai pas vu le frigo Trimix dans les options et je trouve que ça, c'est dommage. Tu ne pourras donc pas choisir selon ton usage. Côté batterie, c'est plus que certainement une AGM de 95 ampères, 95 ampères. Si c'est le cas, ce ne sera pas suffisant avec un frigo à compression. Si tu veux en savoir plus sur tes besoins en énergie et apprendre même à calculer le nombre d'ampères que tu as besoin, sache que j'ai aussi rédigé un article, j'ai rédigé beaucoup d'articles, pour t'aider à maîtriser ce sujet ô combien important dans un véhicule de loisir. Et des surprises, comme d'habitude, t'y attendent. Et pour faire dodo, à l'arrière, ce sera plus de 2 mètres de long sur 1,32 mètre de large. Le lit dînette sera, lui, de 1,88 mètre sur 70 cm, 70 cm. Mais tu n'as plus de salon quand quelqu'un dort. Et tu ne sauras plus sortir du véhicule non plus. Si vous voyagez à 4, je te préconise le lit pavillon, qui mesure, lui, 1,85 mètre de long sur 1 mètre de large, 65 cm au pied. C'est clair que vous voyagerez à 3 et pas plus. Au niveau ambiance, c'est ce que tu vas découvrir. Mais en général, Dirty Line plaît au plus grand nombre d'entre nous. Bon, on est dehors. J'espère qu'avec le vent, tu m'entendras bien. L'avant, évidemment, c'est le basique. Mais à l'autre côté, c'est le prix d'un basique aussi. Tu as quand même les feux d'urne en LED, si je ne me trompe pas. Mais voilà, rien à dire. C'est un compact, tu vois, par rapport à un qui ne l'est pas, eh bien, tu n'as pas une casquette qui revient sur le devant, tu vois. Voilà, ça, c'est le C60. Alors, je te parlais du C66. Bon, il est fermé. Je ne crois pas où on va le voir, mais c'est le même modèle. Je ne sais pas si tu vois. Voilà, le siège est fermé. C'est pour ça que je ne sais pas te le montrer. Mais comme ça, tu auras vu les... Et là, tu as des lits jumeaux. Ça, c'est le C66, tu vois. Voilà, le C60, évidemment, c'est la même chose à l'avant. C'est vraiment juste l'arrière qui est plus court, évidemment. Parce qu'il est 6 mètres et l'autre 6,60 mètres. Voilà. Petite casquette, mais très petite, comme je te l'ai dit, par rapport à un profilé ordinaire. Les jantes, tolées. Ici, c'est vraiment un truc pour écraser les prix. Mais de nouveau, tu as toujours tout en option, si tu veux. Mais bon, voilà. Si tu cherches un prix, tu as l'occasion. Ce sont des 16 pouces, évidemment. C'est des Michelin Agilis. Moi, j'aime. Rien d'autre à dire. Tu as une marche ici. La porte... Bon, de nouveau. On cherche un prix ici. Donc, voilà. Et on va voir si le prix est justifié à la fin. Les poignées ne sont pas peintes. C'est une poignée différente. À mon avis, ce n'est pas une artale. Non, ce n'est pas une artale. C'est pour ça que c'est différent. Mais elle, elle est blanche. Donc, c'est bien. Tu n'as pas de gouttière sur le dessus de la porte. Donc, quand il pleut, fais attention quand tu sors. Sinon, ton front sera mouillé. Un éclairage qui est là. Pourquoi pas ? Je me dis que s'ils l'avaient mis juste là-au-dessus et qu'ils auraient fait le plastique un peu plus large, ils auraient fait office de gouttière pour éviter ton front mouillé. Or, certains me diront que c'est pour éviter que les moustiques neurantes soient appelées par là. Je peux dire que moi, j'en avais un là sur un de mes anciens véhicules. J'avais quand même autant de moustiques. Ici, tu as quand même des veilles affleurantes. Alors, c'est chouette pour quand tu roules parce que ça ne fait pas de bruit. Mais bon, c'est nouveau. Ça ne va pas être les hauts de gamme. Mais c'est normal. Tu verras, le prix, ce n'est pas un prix haut de gamme non plus. Donc, on ne se cache pas. Rapido est fier de ses acquisitions. Et je le comprends. Diotala, D-Line. C'est le véhicule privilège. L'électricité pour la cheminée de ton chauffage chouma. La haute. La haute. Après la cheminée, la haute. La soute qui se ferme. Et ça, c'est quand même délicat. C'est du plastique. Donc, est-ce que c'est des vis ? Ça va. Tu pourras les remplacer toi-même. Là, c'est des rivets. Ça, c'est embêtant. Parce que quand ça cassera, tu devras aller au garage pour les remplacer. Celui-là, c'est des vis cruciformes. Ça ira. Bref. Tu le sais. Coupe batterie. Prise 220 volts. Ta batterie. C'est bizarre. Mais elle est là. Voilà. Elle va me dire si le coupe batterie est là. Un éclairage qui est bien mis. Mais c'est peu quand même. C'est quand même peu. Bref. C'est quoi que ça ? Ton chauffage. Facile d'accès, c'est bien. Avec. Tu as ce qu'il te faut là. Pour quand il gèle, ça se videra. C'est bien. Tu ne le foutras pas en l'air. Ça videra ton circuit d'eau. Du rangement que tu sauras aller de l'intérieur aussi. Bon. Je vais mesurer la soute. Voilà. Tu as des points d'ancrage. Bien. Elle a la grandeur qu'elle a. Bon. Je la mesure. 65 cm de large. Et la hauteur 103. Évidemment, ici, tu auras 58. J'ai oublié la porte. La porte, elle fait 58 cm. C'est dans les plus petites. C'est un blender bien. C'est un véhicule simple. Je me dis que ça ne leur aurait vraiment pas coûté grand-chose d'en mettre un deuxième de l'autre côté. Tu vois. Ça, ça aurait été parfait. Parce qu'on n'a rien d'autre à lui dire. Ici, tu vas le voir, on va le voir de l'autre côté. C'est ton lit supplémentaire pour mettre au sol. On va le voir de l'autre côté. Tu as une poignée. Elle est simple. Mais par rapport à d'autres marques, je trouve que c'est pas mal. Évidemment, ici, le porte-à-faux, ça va le faire. Tu as 1,60 m à tout casser. Et 50 de haut. Donc, j'ai envie de dire, tu ne te tracasseras pas. À l'arrière, c'est du LED. Et c'est pas mal, quand même. Tu as une caméra de recul. Tu as des feux de position à l'avant, si je ne te l'ai pas dit. Il est simple, mais il est bien. Il sera facile à nettoyer. Parce qu'il faut penser à ça. Quand tu as plein de décors et tout ça, pour nettoyer, ce n'est pas facile. Tu vois, ici, par exemple, ce serait un peu moins facile à nettoyer. Voilà. Rien d'autre à dire. Ici, évidemment, la porte est plus petite. Voilà. Mais c'est le même principe. Ça, c'est les housses du siège avant. Voilà. Et tu n'as pas de manchon pour l'avant. Ça, c'est le matelas pour le lit dînette. Et ici, tu as encore du rangement. Pas grand-chose, mais tu as du rangement. Voilà. Et là, tu as la soute qui est chauffée. Elle est petite. Avec ça, ce sera assez. Voilà pour la soute. Pour ta bonbonne, c'est haut et c'est pas mal. Et c'est pour tes bonbonnes. Tu en as deux. Je suppose qu'ici, tu n'auras pas les lires de sécurité, etc. pour rouler. Mais c'est un frigo à compression. Donc, tu n'as pas besoin de rouler avec le gaz. Et ce véhicule est tellement petit que le chauffage du moteur chauffera à l'intérieur quand tu roules. Voilà. On continue. Évidemment, tu as tout ce qui est en sécurité. Tu as des points d'entrée d'air et de sortie d'air. Comme ça, tu auras... Mais c'est réglementé. Je n'ai pas parlé, mais les joints, ils sont vraiment bien. On va revenir ici. Tu vois, tu as... Non, ça, ce n'est pas un joint. Mais là, c'est un joint. Voilà. Donc, c'est un double joint. Tu vois. Il est bien. Franchement, et tu vois, les charnières, ce n'est pas des charnières invisibles, qui sont dedans cachées, mais elles sont noires, donc tu ne les vois pas. Ce n'est pas mal. Je ne t'ai pas dit que tu as... Mais tu l'as vu, tu n'avais pas besoin de moi une fenêtre ici. Et ici, c'est pour ta cassette WC. Voilà. Alors, comme ça s'ouvre comme ça... Bon, il faudra faire attention au vent, mais c'est une petite porte. Tu ne sauras pas avoir mal. Voilà. Alors, tu vois, regarde. Là, sincèrement, je suis désolé. Ça a chié. Pardon. C'est pato. Vraiment pato. Vraiment. Sinon, c'est très simple. Mais de nouveau, c'est le T-Forte 223S. Tu as un petit orifice pour, on va dire, les gaz. Mais ce n'est pas un SOG. Il ne faut pas confondre. Enfin, un système d'aération ventilée. Un SOG, c'est une marque. Voilà. Donc, sur le coup, là, il y a du travail pour moi. Mais voilà. Le reste, on n'a rien à dire. Ici, c'est pour ta citerne d'eau. Et là, évidemment, c'est pour une attrape de tes eaux usées, si tu ne le savais pas. Encore une baie ici. Ici, le problème, j'espère, on va avoir des tout nouveaux porteurs Citroën, Peugeot, je ne pense pas Fiat, qui vont changer quelque chose, et Opel. Donc, le look intérieur va être fort proche, voire peut-être le même, des Fiat. Est-ce qu'ils vont retravailler ce portillon-là ? Ce serait vraiment chouette, quoi. Mais sans certitude. Cela étant dit, il y a des marques qui font des profilés et qui remplacent ce portillon par un autre et qui va se caler dans la porte. Et comme ça, tu n'as plus de problème, quoi. On n'a plus accès à ton adibou. Voilà. Au niveau de la porte, je ne te l'ai pas montré, mais dans la soute, il y avait les isolants qu'on met sur les fenêtres à l'avant. Donc, tu n'as pas d'occultant, c'est un isolant comme avant. De nouveau, c'est une histoire de prix. Tu pourras le mettre en option. Ça ne coûte pas grand-chose, mais si tu mets du plus, du plus, du plus, du plus, ça te fera un prix, évidemment, différent. Et peut-être, à ce moment-là, tu choisiras un autre véhicule, quoi. Réglage de tes rétroviseurs en haut, en bas, à gauche, à droite, lève-vite électrique des deux côtés. C'est un frein de stationnement manuel. Et actuellement, tu ne sais pas l'avoir sur Citroën et sur Peugeot en électrique. Mais fort à parier que ça va arriver avec la nouvelle mouture de l'année qui vient. Voilà. On continue. Il n'y a rien d'autre à dire, évidemment. Voilà. Est-ce que c'est ça ? Ah, ça, c'est... Ah, tu vois, ça, c'est d'origine. Ils l'ont remplacé, mais je vais te le montrer. Voilà. Sur le coup, on rentre à l'intérieur. Alors, tu vois, je t'ai allumé la lampe, comme ça, tu le vois. Ça ne sert à rien, mais comme ça, tu la vois. Tu as un vérin, et ça, c'est quand même pas mal. Et tu as vu, ça tient la porte, il y a du vent, et c'est très bien ainsi. C'est une porte à deux points de fermeture, très bien. Ça fait fort plastique, mais je suis désolé, ce type de véhicule, voilà, il y en a qui font fort plastique et qui sont encore plus plastiques que ça. Ça, c'est du métal, donc tu ne l'arracheras pas. Voilà, un occultant, lavable, c'est pas du papier, c'est peut-être du papier, mais en tout cas, il est très dur, tu sauras le laver. Voilà, rien d'autre à dire, hein, voilà, plastique, c'est de ce type. La marche, on va l'ouvrir, si je sais où, voilà. Voilà, c'est très rapide. Il faut laisser ton doigt dessus, mais c'est très rapide. Moi, ça me va. Bon, il faut un petit peu... Il faudra qu'il se prête un peu. Voilà. Bon, il a le mérite d'être là. C'est un verrouil centralisé, sinon tu n'aurais pas ça. Voilà, rien d'autre à dire. Les fermetures, là, c'est du métal. Et là aussi, ça, c'est pas mal. Il y a des niveaux supérieurs qui n'ont pas ça, donc ça, c'est pas mal. À l'avant, on ne va pas chercher loin, c'est du Citroën, donc on va voir la vidéo qui est là si tu ne le connais pas, mais il n'a rien de spécial. Il est vraiment expliqué en 2-3 minutes. Comme ça, tu as tous les détails dessus, quoi. Je te l'ai dit, tu n'as pas d'occultant ici, puisque c'est des isolants, tu ventousses. Ça a des avantages, puisque c'est plus isolant que les occultants, mais d'un autre côté, les ventousses, elles se détachent au bout d'un moment. Donc, ça ne coûte pas trop cher. Je vais dire, malheureusement, on appelle ça du consommable. Tu n'as pas de tapis à l'avant. Normal, j'ai envie de dire, pour le prix. J'ai envie de le dire. Et les sièges, ils se tournent. Voilà. Donc, tu les mets dans la position que tu veux. C'est le Fiat. C'est... Bon, c'est le Fiat de base. Et alors, ici, mais je te l'ai dit, tu as une housse qui est très jolie et très confortable qui se met là-dessus. Mais tu vois, déjà de base, le Fiat lui-même a des sièges confortables. C'est juste les manchots qui manquent. Ça, c'est vraiment dommage. Il se tourne et la barre pour le faire avancer, reculer, est là. Donc, ça, c'est très bien. Tu vois, vraiment, moi, j'aime bien les... Quand je dis Fiat, Stellantis, parce que Citroën, Peugeot et Opel ont les mêmes. Voilà. Bon, je ne m'étends pas là-dessus. Tu as compris. Tableau de bord, je te l'ai dit. Par contre, tu vois, ils ont remplacé. C'est la pièce que je t'avais montrée dans le tableau de bord, dans le porte-de-vis de poche. Ils ont une caméra. Ils ont remplacé par une caméra. Et c'est pas mal. Voilà. Maintenant, je pense que la caméra, ça ne saura pas être utilisée totalement comme un rétroviseur, quoi. Mais c'est bien. Tu verras. Même quand tu rouleras, tu pourras regarder. Et ça, c'est plutôt... Et moi, j'aime bien, quoi. Rien d'autre à dire là-dessus. Je passe tout de suite au-dessus. Au-dessus. Des petits rangements ici. J'allume la rampe. Voilà. Tu as des petits rangements ici. Assez profonds, hein. Tu vois. Donc, tu sauras quand même mettre des choses. Mais je te conseille de mettre un petit tapis, un feutre ou un bubblegum, comme je dis. Tu as ça, évidemment, des deux côtés. Là, tu as une petite... Un petit boîtier. Mais c'est parce que là, derrière, c'est tout ce qui est électronique. Voilà. Il s'ouvre, c'est ta molette. Bon, tu vois, il pleut. Je n'ai pas envie de l'ouvrir. Mais il s'ouvre, quoi. Tu as un skyroof, un sunroof, une fenêtre de toile, tout ce que tu veux. Ouais, ouais, j'ai la recherche. Ouvrons-le. Ouvrons-le. Soyez-vous fous. Et tu vois, c'est des molettes. Voilà. Mais je vais refaire vite parce qu'il fait froid. Voilà. Sache que tu peux le mettre dans cette position. Tu vois. Et tu as une légère ouverture. Et ça, c'est plutôt bien en été. On ne le voit pas. Et tu as un peu d'air. L'occultant. Bon. Je ne connais pas. Il n'y a pas de ressort, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, enfin. Et ça, c'est... Là, il y a du ressort. Il faudra faire gaffe. Voilà. Voilà. Écoute. Ça, c'est pour l'avant. Je vais faire le toit pour ne rien oublier. Voilà. L'interrupteur est là. C'est le principal. Tu as un 50, 70, 57 ans. Voilà. Avec tout ce qu'il faut, évidemment. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je n'arrête pas de ça. Il y a encore une lampe. Et tu vois, les interrupteurs sont chaque fois aux lampes. Allez, je vais dire, ça leur facilite le travail. Donc, ça coûtera moins cher. Mais d'un autre côté, ce sera facile. On ne cherchera pas les interrupteurs. Et il n'y en a pas qui traîneront partout. Un hublot, excusez-moi, un lanterneau de toit, 40, 40. Mais je dis quand même un hublot pour moi. Un petit lanterneau de 20, 20 ou 25, 25. Voilà. Et pour le sol, il y a une marche à l'avant. De nouveau, ça, j'ai envie de te dire, c'est vraiment comme dans un fourgon. Tout à fait. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais je n'ai pas fait. Tu vois ? Il faut quand même que je te le raconte. En général, dans les camping-cars, je fais un tour rapide. Et ici, c'est un camping-car. Mais comme il a les dimensions d'un fourgon, je n'ai même pas pensé à faire le tour rapide. On est directement au tour des tailles. Mais voilà, ce n'est pas grave. Mais c'est pour te dire, comme pour moi, c'est vraiment un fourgon, mais avec les avantages d'un camping-car. Tu vas voir. Vraiment. Moi, un 6 mètres à choisir, mais il n'y a même pas photo chez moi. Mais là, j'anticipe. On continue. Donc, tu as une marche comme dans les fourgons. Et c'est tout. Ici, ça, c'est du métal. Tu vois ? C'est tout ce qui est électrique. Voilà. Voilà. On ne va rien dire de plus. Très facile à bouger. Donc, pour te... On est confortable. Je ne sais pas si vous allez être à 2, à 3 ou à 4, mais si vous avez des gens derrière, ils seront vraiment bien assis pour le voyage. Je mesure la table. Tu sais bien comment je suis. Bon, maintenant, quand tu es de ce côté-ci, comme il n'est quand même pas très large, je vais directement dans les rideaux. Mais ça, il suffit que tu mettes tes rideaux comme ça. Tiens, il y a des corignons ici. Voilà. Là, j'allume tout. Soyons fous. La largeur de la table. Et c'est bien parce qu'ils ont fait une découpe comme ça, on peut l'avoir plus longue. Très bien. 53, c'est pas mal. Au plus long, 92, 92. Et alors, quand tu mets la longe, tu vois, tu peux la mettre comme tu veux, la positionner comme tu veux. Mais donc, si on prend tout, 115 de large, de long, pardon. c'est pas mal, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Alors, évidemment, je ne vais pas le retirer, mais c'est un plastique qui est dessus et c'est du stratifié, du type brun, très foncé, quoi. Hop. Sur ce côté-ci, j'ai rien à dire, hein. Et tu vois, tu peux la bouger. Elle est assez stable, elle bouge un peu, mais pas trop. Là, sur le coup, c'est une sorte de simili-queer. C'est mieux que du stratifié, pour moi. Voilà. T'as vu les rideaux, hein, c'est du assez basique. L'éveil, ça, c'est dommage. C'est des cliquets. Ouh ! Des cliquets. Voilà. Voilà. Rien à faire, hein. Moi, je ne suis pas fan pour plein de raisons que j'ai déjà expliquées. Bon. On ne va pas se le cacher, t'as deux types de... Enfin, t'as plusieurs types de qualité, hein, dans les cliquets. Il y en a, dans les hautes gammes, ils s'ouvrent et ils se ferment quasi comme un vérin. Voilà. Ici, c'est... C'est le segment d'entrée, hein. Et ce véhicule, je trouve, j'anticipe, mais est bien par rapport à ce segment-là. Bon, ça, c'est bien. Donc, c'est très dur. Et tu as... Ça, c'est ta citerne d'eau, ici. Tu vois ? Mais tu as du rangement en dessous, quoi. Tu peux encore mettre des choses. Donc, ça, c'est bien, quoi. Et tu vois ce que je te dis, la matière, là. Voilà. Donc, ça, t'a tout de près. Je remets et je continue. Puisque je suis au-dessus, tout pour ta télévision, 220 volts en plus. Mais là, le plus bas possible, sinon, tu auras mal au cou. Ça, c'est garanti. Voilà. Très classique au groupe Rapido, ça. Très classique. Simple, mais efficace, j'ai envie de dire. Tu as tout ce qu'il te faut. Vérin, les charnières sont ce qu'elles sont, mais avec les vérins, tu n'auras pas de problème. Les poussoirs, ben, écoute, c'est léger, mais bon. Tant mieux. Plus c'est léger, plus tu peux mettre. Ici, ce ne sera pas un problème. Tu vois l'éclairage. Ça, tu vois, je me dis, ils auraient dû le mettre plus par là. Tu vois, regarde. Allez. Ce n'est pas moi. Si tu le mettais plus, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis, ce serait mieux, quoi. Allez, tu gagnes 8 cm, ben, c'est 8 cm de confort pour celui qui est assis là. C'est un détail, hein, mais autant voir les détails, quoi. Je continue l'éclairage, je l'ai dit. Ici, c'est du stratifié. Ce n'est pas du papier peint. Enfin, du stratifié. Ça me ressent, là, du stratifié, en tout cas. Je trouve que c'est pas mal. Au niveau du tableau. Donc, ici, c'est pour allumer et éteindre, mais en même temps, c'est pour voir la cellule, mais elle est sur l'électricité, puisqu'il n'y a pas de batterie, sinon. Là, réserve d'eau, il n'y a rien dedans. Là, le porteur, 100 % chargé. Évidemment, la cellule, puisqu'il n'y a pas de batterie, on ne voit pas combien elle est chargée. Et puis, tu arrives à la batterie. Là, c'est pour ton chauffage. Je me dis, hein, ils auraient dû le décaler un petit peu plus par là, comme ça, ou même un peu plus bas. Là, comme ça, c'est pas juste au niveau de la porte. L'air ne rentre pas. Mais bon, c'est mieux que quand c'est encore plus près de la porte. Le chauffage, tu vois, c'est juste au gaz, sinon, tu aurais un logo en plus, s'il y avait de l'électricité avec. Classique, hein. Pour régler, là, c'est pour régler le chauffage. Ici, c'est pour régler l'eau. Et là, c'est pour régler la ventilation. Ici, c'est pour mettre une minuterie, si tu veux, qui s'allume à une certaine heure, etc. Pour régler l'heure. Et là, quand tu as un problème, c'est là que tu vas. Pour l'éclairage, l'éclairage de dehors que j'ai éteint, l'éclairage intérieur, pour ta pompe à eau que je laisse, je vais allumer l'auxiliaire. Et ça, c'est allumer et éteindre. C'est très simple, hein. Donc, n'oublie pas, je ne le dis pas souvent, ça, et je devrais. Quand tu es à l'extérieur, ça arrive quand tu es à l'arrêt, que tu mets ta porte moustiquaire, et puis tu dis, on part, et je referme la porte. Attention, parce que tu arraches ton moustiquaire. Donc, ça, il faut faire gaffe. Voilà. Écoute, on est déjà à la cuisine. Donc, ça, tu la vois. Voilà. Je me dis que là, tu as quelque chose. Ah, mais c'est pour accrocher ton lit. Tu vois, quand j'utilisais le lit dînette, ben, le lit dînette, il prend toute la place ici. Et donc, tu ne sais plus sortir. Tu ne sais plus t'asseoir non plus quand quelqu'un dort ici. Donc, ça, c'est vraiment... Voilà. Il faut le savoir. Pour la marche, l'interrupteur, je ne sais pas de quoi. Voilà, au-dessus. Je suis bête. Voilà. Tu vois, c'est l'interrupteur pour les éclairages, là. Une prise de 120 volts qui est bien mise quand tu as du courant quand tu en as besoin. La marche pour monter. Ben, la marche. La poignée pour monter. Très simple. Très simple. Mais, ouais. Écoute, c'est bien. C'est d'une pièce. Le robinet. Voilà. C'est du plastique. Voilà. Ben, bonjour. Là, je te l'ai montré. Rien à dire. Tu as un éclairage. Rien d'autre. Deux points de cuisson avec le piézo électronique. Il est simple, mais bien, je vais dire. Bon. Voilà. C'est du segment d'entrée. Il ne faut pas non plus... Même chose que les armoires que tu as déjà vues. Elles sont grandes. Hautes quand même. C'est pas mal. Le frigo à compression et qui ne t'embêtra pas quand tu dors parce que c'est loin de ton lit. Et tu vois, c'est ici que la chaleur partira. Donc, c'est très bien. C'est tout près de la porte. On a été, tu ouvres la porte. La chaleur fou quand ? Pardon. Donc, la chaleur s'en va. Et en hiver, ça te chauffe le véhicule. Donc, c'est pas mal. Deux tiroirs. On reconnaît vraiment la pâte rapido. Avec un tiroir avec ton roche couvert ici. Pas mal. Bon. Ça, c'est du plastique. Ça, c'est du plastique. Tout est plastique. Mais, voilà. Ça ne bouge pas trop. Franchement, ça ne bouge pas trop. Voilà. C'est un segment d'entrée. J'ai juste envie de te dire ça. Je ne veux pas critiquer à outrance. Ici, tout ça, c'est du plastique. Voilà. Une penderie, c'est bien. Franchement, c'est autre chose que de la place dans une deuxième penderie ici. les habits, ce sera plutôt pour des petites chemises. Tu sais, parce que... Est-ce qu'on s'est enlevé ? Non. C'est dommage. Ils auraient dû penser à ouvrir ici, mettre un couvercle. Comme ça, si tu avais des robes, madame, tu pourrais les mettre où, monsieur ? En... Nikos, c'est des jupes. Mais bon. Le lit, d'abord. Ça, c'est ce qu'on avait vu de derrière. Tu vois ? Tu essayes de mettre des choses. Tu mets tes boissons ici, tu les charges par derrière et tu les prends par ici, par exemple. Et ici, ça va. Ce que je vais dire, les charnières, elles vont forcer. Mais ça va, tu en as quatre et c'est tout métallique. Donc, il n'y aura pas de problème. Par contre, là, c'est du plastique aussi. Bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Et pour ouvrir, ça ne forcera pas. C'est génial. Écoute, je suis désolé de te dire, mais c'est génial. Regarde. Oui, oui, oui. C'est solide. Oh, oh, oh. Très bien. Bon. Je rentre et puis on va regarder le reste. Rangement. Un petit support. Et là, c'est pour ta lumière. Ça va. C'est un peu peu. Non, il y a un port USB de chaque côté. Écoute, regarde. Ici, tu branches ton smartphone et tu le mets là. Très bien. Rien à dire. Vraiment. Rien à dire. Les baies. la fenêtre de ce côté-là. Mais tu vois, l'éclairage est là. Ta tête, tu la mets là. La fenêtre, ils auraient dû la mettre là, alors. Non ? Je ne sais pas. Ou alors, faire l'inverse. Mettre les lampes là et la télé là. Je ne sais pas. Moi, je trouve que ça, que tu ne verras pas dehors. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Sinon, tu vois, tu as ta télévision, tu le mets avec un petit pied comment qui bouge et comme ça, tu regardes la télévision dans ton lait. Donc, de l'ampleur, je te l'ai dit. Les matelas, on va les regarder en descendant. Ils sont bien là. Ici, c'est une sorte de feutre. Il faudra avoir l'habitude. Mais, bien, super. Étonné. Tu as une tenture pour mettre comme ça, tu as vraiment ton intimité. Et alors, le matelas, il fait une dizaine de centimètres. Il est assez ferme. Je ne sais pas comment il dira, mais il est assez ferme. Alors là, ça s'ouvre, mais... Donc là, c'est la sangle. Tu vois, je ne sais pas si c'est l'avant ou si c'est l'arrière. Ah ouais. Tu as encore du rangement, là. Et c'est bien. Et tu vois, tu as deux poignées pour ne pas te coincer, mais avec la sangle, ce n'est pas bien. Mais, en tout cas, tu ne te coinceras pas les doigts. Bien. Bien. Alors, la douche, tu vois, c'est un aimant qui se met là. Mais voilà. Un peu dommage. Voilà. Je l'ai remis, mais ça, c'est dommage. Ça vieillira mal. Je suis désolé. Ça vieillira mal. Mais sinon, super simple. Tu vois ? Vraiment très bien. Tu emmènes un calbotis. Tu as une double bonde. Retire le calbotis quand tu te l'as. Ça conseille. Du rangement. Je vois une boîtier. Donc là, à mon avis, prise 220 volts. L'interrupteur, très bien. Tu as un porte-papier WC. ta toilette. Écoute, la toilette, tu as zéro souci. Tu as de la place. Tu es vraiment bien mis. Zéro. Bien. Enfin, zéro. Zéro souci. La planche reste ouverte. C'est très bien. Très bien. Alors, tu as encore un peu de rangement là. Le lavabo, tu n'auras pas de problème. Tu ne te cogneras pas. J'ai envie de te dire, c'est bien. On voit que c'est un peu le système des rapidos. Donc, j'ai oublié de te dire, tu as pour faire sécher soit ta serviette ou ton essuyer en Belgique essuie-bain. Chez vous, c'est un torchon, je crois, je ne sais pas, en France. Je sais bien, il y a quelque chose qui change avec ça. Grand miroir. Et alors là, tu as un aimant, j'avais peur, mais voilà. Et on rentre dedans, mais c'est déjà, validé. Il n'y a pas photo, franchement, il n'y a pas photo. Vraiment. Et tu vois, si tu ouvres la lucarne là, l'humidité partira. Regarde, je n'ai même pas besoin d'ouvrir la porte pour te montrer ta pour mettre tes gels. Ils auraient pu en mettre un deuxième. Ça ne coûte pas grand-chose et franchement, c'est mieux. Là, si jamais tu as un problème, c'est pour pouvoir avoir un accès. Tu as le pommeau, mais évidemment, on l'a enlevé pour éviter qu'il ne soit enlevé tout seul. Voilà. Bien. Et, je vais la mesurer. 79, 79, de profond. Largeur. 60 hauteur avec le calbotis. 1,85 m, donc 1,87 m. Elle est grande, hein ? top. Top. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Il ne reste plus que la conclusion et c'est maintenant. Est-ce qu'il y a des points bloquants ? Non. Non. Franchement, non. Non. Là, je me mets évidemment dans une position d'un véhicule d'entrée de gamme, de segment d'entrée, de segment découverte, comme on dit maintenant. C'est plus poétique. Non. Il n'y a pas de points bloquants. Non. Non. Point d'amélioration, oui. Plus de prix USB, parce que, mis à part, aux lampes, à l'arrière, j'en ai vu nulle part. Il y en a peut-être, mais je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. Au niveau de finition, c'est une finition d'entrée de gamme. C'est un peu plastique, mais pour moi, quelqu'un qui part de temps à autre, qui n'a pas envie d'investir énormément, il n'est pas mal. Bon. Les aimants qui se décollent, etc., ça, ce n'est pas top. Franchement, là, je ne sais pas, ils auraient pu la visser, je ne sais pas, mais ça, ça ne va pas. C'est léger, mais c'est normal. C'est le segment. Donc, c'est pour ça, ce n'est sûrement pas une critique. Tu peux avoir en option les occultants, donc je ne vais pas te dire que c'est un peu d'amélioration, ça, il suffit que tu le mettes. Mais de nouveau, il faudra bien réfléchir, c'est ça que je dis toujours, j'en reviens à une phrase que je dis, peut-être pas assez souvent, mais quand tu vas voir un véhicule, tu demandes, tu compares le véhicule avec un plus cher qui te plairait, et tu mets tout ce que tu veux dans ton véhicule d'entrée de gamme. Et il y a des fois où, je vais donner l'exemple avec un autre, une autre marque, il y avait 40% de différence de prix entre les deux. Mais au moment où tu rajoutais les options sur celui qui était bon marché, et que tu ne devais pas rajouter sur l'autre, il restait 5 000 euros de différence. Donc, pour 40% de différence, tu réfléchis, mais pour 5 000 euros de différence, moi, je ne réfléchis pas. Voilà, les sièges sont confortables, il est simple, mais voilà. Je le compare à un fourgon qui est de la même dimension, un peu plus bas le fourgon, mais même, tu as des fourgons qui sont aussi hauts que ça, les H3, ils sont aussi hauts. donc, tu as une différence de 10 cm de largeur entre le fourgon et celui-ci, mais avec les 10 cm, tu as une implantation digne d'un Ariel Camping Car, c'est un compact, mais il est vraiment bien pensé. Vraiment bien pensé. Si vous voyagez à deux, vous n'avez zéro de problème. À quatre, je ne sais pas si c'est possible, on pourrait mettre un lit de toit. Non, je sais, j'ai parlé, il y a un lit pavillon que tu peux mettre, parce que tu as le lit d'inette, mais là, quatre, non, trois, oui, quatre, non. Si, si tu mets le lit pavillon et l'autre qui se couche en dessous du lit pavillon, compliqué, ça. Non, franchement, je parlais de prise USB, il y en a une que je vais te montrer qui est dans la lampe, mais il faut vouloir. Non, pour moi, il manque de prise USB, il n'y en a pas assez. Est-ce que je l'achèterais si j'étais au début de ma vie et que je choisissais entre un fourgon ou ça et que j'étais intéressé par ce type d'implantation, il serait dans ma liste parce qu'en segment d'entrée, il est vraiment à découvrir. Pour moi, vraiment. D'ailleurs, tu vas voir, le prix, c'est bien le prix d'un segment d'entrée. Il y a des fourgons qui sont plus chers que ça. Je ne parle pas des hauts fourgons. Je ne lâcherai pas parce qu'il ne me correspond pas, que ce soit l'implantation, etc., mais la réflexion, les couleurs, etc. Voilà. Mais je ne lâcherai pas parce que je ne vais pas commencer à dire que j'achète tout. Non, non, non. L'espace, c'est beaucoup mieux qu'un fourgon. Celui qui réfléchit entre un fourgon parce qu'il a peur des dimensions, etc., venez le voir. Il y a un confort inégalé par rapport à un fourgon traditionnel. Maintenant, quand tu vas dans des hauts fourgons de niveau supérieur au niveau monnaie, monnaie, des patates, sans patate, là, évidemment, mais alors, tu ne dois plus le comparer à ça, tu dois le comparer à d'autres camping-cars. Voilà. Je ne t'ai pas parlé des patères. Je vais te montrer les deux choses que j'ai oublié de te montrer, qui sont les patères qui sont là et là. Et puis, je te parle du prix parce que c'est ça que je te parle de segment d'entrée, et c'est le prix. Et donc, après que je t'ai montré ça, on voit le prix. Voilà. Tu vois, ça, c'est deux patères, c'est métallique. Ah non, c'est plastique. Deux patères, c'est plastique. Mais c'est bien mis. Vaut mieux là que sur la porte. Et la prise USB que je te disais, elle est là. Ça va, donc ? Ça tient, c'est bon, ça tient. Mais bon, voilà. Mais ça, il n'y a rien à faire. J'aurais reculé. Allez, le prix maintenant. Voyager avec ce véhicule. Mais tu pourras voyager sur toutes les routes carrossables. Les aires de repos et les campings sont réellement adaptées à ces dimensions, identiques à un fourgon. Mais garde à l'esprit que l'avant de ce camping-car est identique aussi à un fourgon. C'est-à-dire que l'avant n'est pas isolé du tout, pas plus qu'une camionnette de livraison. Donc pour le Nord, mets-lui plutôt une veste sous peine d'avoir froid. Pour dormir sur une aire de repos ou encore sur un camping, tout lui est égal, évidemment. Tu veux m'aider à me faire plaisir ? Pense au pouce en l'air et à laisser un commentaire. L'algorithme de YouTube aime ça. Et moi aussi. Et si tu me rejoins sur Instagram et sur Facebook, tu auras droit à des moments plutôt off que je ne sais pas publier sur YouTube. Les liens sont évidemment sous la vidéo. Côté développement durable, pas d'infos sur le sujet de la part de ce constructeur. Est-ce important ou pas ? Eh bien, je te retourne la question. Nous sommes au mois de mars. À cette date, ce véhicule avec toutes les options embarquées te sera vendu à 66 250 euros. Ce qui est moins cher que de nombreux fourgons. De base, il est affiché à 54 500 euros. À l'heure actuelle, ce sont des prix que je qualifierais de très bien placés dans le marché. À toi de me dire si tu serais prêt à mettre ce montant pour cette monture avec ce qui est proposé comme équipement. Sais-tu que ma checklist qui te permettra de ne rien oublier quand tu pars en voyage est disponible gratuitement pour les personnes qui s'abonnent à ma newsletter ? Et justement, pour ma newsletter et pour t'abonner à cette chaîne, eh bien, c'est là et c'est là. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Moi oui, pas eux. À la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes en ma compagnie. Et n'oublie pas, Marcel voyage, Marcel partage. Ciao, ciao !